Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne eSophia et aujourd'hui je vais vous parler de liberté. Alors la liberté, comme vous le savez, c'est une notion qui est au programme de terminale et donc il faut bien la maîtriser parce que c'est une notion qui me semblait assez facile mais en réalité, vous le verrez tout au long de cette vidéo, la liberté peut s'entendre en plusieurs sens. Alors pour problématiser un peu cette notion de liberté, on peut partir d'une définition très courante, très banale et ensuite nous allons essayer de l'étayer. Alors être libre, eh bien on peut dire que c'est faire tout ce qui nous plaît, tout ce que l'on désire également, sans rencontrer d'obstacle sur son chemin. La liberté consisterait alors dans cette capacité de faire tout ce que l'on désire sans rencontrer d'obstacle. On voit alors apparaître tout de suite deux éléments importants dont il faut tenir compte et qui vont définir véritablement ce qu'est la liberté. Premièrement, être libre signifie que personne ne nous contraint à faire telle ou telle chose ou à penser telle ou telle chose. La liberté s'oppose donc à la contrainte. Nous ne sommes pas soumis à une autre personne qui nous dicterait notre comportement ou même nos pensées. C'est ainsi que l'on différenciera par exemple l'homme libre de l'esclave. En outre, nous devons dire que si le désir est une tension vers quelque chose que nous imaginons pouvoir nous procurer du plaisir, alors la liberté, en tant que réalisation de tous nos désirs, nous apporte forcément de la joie et du bonheur. Si vous avez une dissertation sur liberté et bonheur, n'oubliez jamais le lien entre le bonheur et la liberté. Deuxièmement, et c'est peut-être l'élément le plus important, l'élément constitutif de la liberté, pour être libre, il ne suffit pas seulement d'agir comme on le désire, de réaliser tous ses désirs. Il faut également ne pas rencontrer d'obstacles sur son chemin. Un obstacle, c'est ce qui me fait face et qui m'empêche d'agir comme je le désire. C'est une entrave en quelque sorte. Et ces obstacles peuvent être de plusieurs types. On peut penser par exemple à autrui qui va m'empêcher d'agir comme je le souhaite. Mais on peut aussi penser aux lois qui nous interdisent certaines actions. Alors, comme première définition de la liberté, c'est celle qui va s'afficher à l'écran, on pourrait dire que la liberté réside dans la réalisation de tous nos désirs en l'absence de tout obstacle, de toute contrainte. Plus précisément, plus je réalise ce que je désire, plus je suis libre et plus je suis heureux. Alors, vous vous en doutez, c'est une définition simple et dont on peut montrer très vite les limites. Cette définition, en effet, qui est très courante de la liberté, qui est très largement partagée, s'avère néanmoins problématique. Pourquoi ? En effet, réaliser systématiquement tous nos désirs, loin de nous rendre libres, et c'est ça tout le paradoxe, peut au contraire nous retirer toute notre liberté. Et Platon le montre de manière exemplaire dans un dialogue, le Gorgias, que vous allez voir apparaître à l'écran. Dans ce dialogue face à Socrate, Calicles fait l'éloge de l'intempérance. Il faut, selon lui, satisfaire tous nos désirs. Or, pour Socrate, un tel individu est forcément semblable à celui qui aurait des tonneaux versés et qui serait sans cesse obligé de les remplir à nouveau. Ce serait un véritable supplice, un cercle sans fin. En effet, quand je satisfais sans cesse tous mes désirs, et bien de nouveaux désirs apparaissent, ensuite, et ainsi de suite. Je deviens donc prisonnier de mes propres désirs, je deviens prisonnier de moi-même. J'obéis sans cesse à mes désirs, qui sans cesse renaissent, je suis leur esclave. D'autant que je n'ai pas choisi ces désirs, je n'ai pas choisi ces inclinations. Je ne trouve donc plus de repos, je suis dans une agitation perpétuelle. Et on voit donc qu'il est peut-être erroné de concevoir la liberté comme la réalisation de tous nos désirs. Donc concevoir la liberté comme la réalisation de tout ce qui nous plaît est une liberté qu'on pourrait dire minimale, une liberté à minima. On peut alors dire qu'être véritablement libre ne consiste pas à céder à la spontanéité de nos désirs, de toutes nos inclinations que nous n'avons jamais choisi. Il est question au contraire, grâce à la volonté, de choisir telle ou telle action. Grâce à la volonté, nous faisons un choix véritable dont nous sommes à l'origine. En ce sens, la liberté véritable consiste bien sûr à agir sans contraintes ni obstacles, nous sommes tous d'accord, mais plus profondément à se déterminer soi-même pour telle ou telle action grâce à la volonté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre ne consiste pas à céder à n'importe quel désir que nous n'avons pas choisi, mais il réside bien, ce libre arbitre, dans la capacité à opérer un véritable choix grâce à la volonté sans être déterminé par rien du tout. En d'autres termes, nous nous donnons à nous-mêmes une règle, une loi de comportement en fonction de laquelle nous allons agir. Nous devenons autonomes, nous sommes la cause première de nos actes. Dès lors, on comprend qu'être libre consiste parfois même à agir contre notre désir, bien que la volonté puisse parfois choisir de suivre certains désirs. Nous sommes libres par rapport au désir puisque la volonté va décider de suivre ou de ne pas suivre nos désirs. Donc la deuxième définition de la liberté qui apparaît dès à présent et qui va apparaître sur l'écran est la suivante. La liberté consiste non seulement à agir sans contraintes, sans obstacles, mais également à se déterminer soi-même. Alors si les choses étaient aussi simples, ce serait merveilleux, mais elles ne sont pas aussi simples parce que cette définition peut être encore une fois dans un troisième temps, et là j'avance comme dans une dissertation, elle peut être dans un troisième temps également critiquée. En effet, on peut se demander si nous sommes véritablement libres quand nous nous déterminons nous-mêmes par le biais, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la volonté. Autrement dit, n'y a-t-il pas des causes extérieures qui vont déterminer notre volonté, qui vont déterminer nos choix ? En effet, ce n'est pas parce que nous avons conscience de faire un choix véritable grâce à la volonté que notre vérité, pour autant, n'est pas elle-même déterminée par certaines causes. C'est ce qu'a écrit le philosophe Spinoza dans son ouvrage majeur « L'éthique », que vous pouvez voir à l'écran, quand il pose que nous ne sommes pas comme un empire dans un empire. Nous ne sommes pas comme un empire dans un empire. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Selon Spinoza, tout simplement, notre environnement extérieur influence nos choix. Un certain nombre de causes influencent notre volonté lorsque nous nous opérons des choix, déterminent notre volonté à faire tel ou tel choix. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Et c'est parce que nous n'avons pas conscience des causes qui déterminent notre volonté à opérer tel ou tel choix que nous nous croyons libres. Mais ce n'est qu'une illusion. De la même façon, le sociologue français Pierre Bourdieu, né en 1930 et mort il n'y a pas si longtemps, en 2002, a montré que la classe sociale à laquelle nous appartenons détermine tous nos choix, nos goûts, nos projets de vie, etc. Alors, on est un peu là, enclin à verser dans le pessimisme. Est-ce que jamais nous ne serons libres ? Faut-il en conclure que le libre arbitre et par conséquent la liberté sont impossibles ? Qu'il ne s'agit vraiment que d'une illusion et que nous sommes condamnés finalement à une forme d'esclavage ? Eh bien non, il faut plutôt penser que la liberté se gagne, qu'elle est l'objet d'une quête sans cesse renouvelée. Être libre, c'est d'abord prendre conscience des différentes causes qui nous déterminent, qui pèsent sur notre comportement, qui pèsent sur notre volonté et tenter d'agir contre ces causes, tenter de s'en libérer. En ce sens, et c'est la troisième définition de la liberté, la dernière et troisième définition que je vous donnerai et qui va apparaître à l'écran, être libre commence par une entreprise de libération de soi-même. Être libre, c'est se libérer de nos conditionnements, de ce qui influence notre volonté et ce depuis l'enfance, de préjugés, de causes extérieures, etc. Voilà pour ces quelques réflexions sur la liberté. Vous voyez que ce n'est pas une notion aussi simple qu'elle pourrait paraître de prime abord. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à vous rediriger vers notre site isofia et notamment le cours sur la liberté qui est d'ores et déjà en ligne. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à cette chaîne et à nous soutenir si vous voulez sur Tipeee. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501